Bonjour Vogue ! J'espère que vous allez bien. Entrez, venez à la maison. Alors oui, nous sommes en plein déménagement, mais aussi en pleine Fashion Week. Et pour cet épisode de vlog, nous allons ensemble essayer de répondre à la question « En quoi consiste concrètement le métier de designer ? » Et pour ça, nous avons avec nous aujourd'hui la marque Ami, créée par Alexandre Mathussi il y a 12 ans. Et Alexandre va nous raconter ses inspirations, ses idées, son parcours et surtout son travail de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons mettre une petite souris dans le défilé, car dans quelques heures commence le show Ami. Mettez vos manteaux et on y va ! On s'est posé sur le banc des Ménines Paris. Bah ouais ! La leçon du jour est... Des ours ! Merde, merde, merde ! On est avec la team... Moi je suis super flippé là, non ? Nous venons d'arriver à l'Opéra Bastille. Derrière ses rideaux noirs, se cachent les backstage. Notre parcours de petite souris commence ici. Attention à la marche ! Toc toc ! Ça va ? Comment tu te sens ? Bien, hyper bien ! C'est vrai ? Ouais 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 ! Je crois que cette collection-là, cet endroit, les gens qui m'entourent aussi, l'amour dans lequel on... Voilà, on baigne si j'ose dire. Le cœur Ami n'est pas choisi pour rien. Exactement, fait que je n'ai aucune raison d'être particulièrement angoissé. Mais je le serai quand même un petit peu, je fais le malin. Mais dans cinq minutes, je serai là, dès que tu vas partir, je serai là, mon Dieu ! Non, non mais ça va être bien, ça va être bien. De toute façon, on a travaillé six mois. Oui, c'est ça. C'est un peu le Rubik's Cube, tu sais, le clac, 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 clac. Et à la fin, c'est clac, 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 clac. Voilà, bim. Et quand tu construis un défilé, c'est quoi le moment que tu attends le plus ? Est-ce que c'est de voir les gens ? Est-ce que c'est le moment de silence à la fin ? Alors, le moment le plus excitant, c'est vraiment le juste avant. Filles et garçons attendent comme ça, sagement, on est en train de leur refaire ça cent fois. Et je fais ça, et je fais ça. À 12, on est 40, elles font la même chose, donc ils deviennent fous. Et puis à un moment donné, la musique, le top, commence. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment addictif. Souffle coupé. Ah ouais, tous les six mois, je revis à une dose. Sauf que, ouais, ce moment-là, je sais qu'il va être vraiment encore plus... Et comment tu sais comment tu vas saluer le public ? Déjà, j'ai mis une heure à me choisir une chemise et un pantalon, voilà. Tu m'étais dit, allez, on met des options. Alors, j'allais pourrais me prier des shorts. Je t'aurais adoré en p'tit shorts. Tu vois, des sweatshirts. Est-ce que c'est possible que je ne sois pas du tout habillée comme ça dans une heure ? Tu changes d'avis. Est-ce que tu es douteur à courir ? Alors, au début, je tapais la main comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était vraiment... Je faisais ça, comme ça, un peu débile. Après, je cours, je faisais coucou. Après, je vois mes potes, donc je suis toujours un peu hystérique. Donc, ça fait toujours une photo un peu comme ça, un peu folle. Et maintenant, j'essaye d'être dans la... Voilà. Les petites souris, nous continuons notre voyage. Allez. Hello, ça va ? Tu as déjà fait un défilé, toi, à l'Opéra ? À l'Opéra, jamais. Sympa, non. Ouais, c'est très bonne ambiance. Peut-être que ça, on est encore trop tôt, mais il n'y a pas le stress, tu vois. Non, souvent, souvent, c'est pas ça. Amis, tu vois, c'est l'avantage de la marque. Vraiment, cette ambiance d'amitié, tu vois, je trouve, ils arrivent vraiment à bien retranscrire. Salut, Bouteille ! Ouais, c'est ça fait la bonne ambiance. Tu n'as pas menti, c'est sincère. Non, non, il n'y a aucun stress. Oh, des ours ! Et la team Réza, et puis... On est vraiment dans les coulisses de l'Opéra Bastille. Et c'est ici que ça va défiler. Hop ! La fourmilière s'active. Ils sont en train de faire les tests lumières, les tests sons. La moquette est en train d'être aspirée. Hi, guys, I'm here with my hand in the air. Come to me, please. We are at the main opera house of Paris, so it's a bit of a grand moment for Abby. Alex, a quick word. So, you can't imagine how this collection is important for me. I used to be a ballet dancer when I was a kid. It was my dream to be here. Everything goes so fast. Life goes so quick. I won't remember the clothes you're wearing tonight in 10 years, but we will remember the moment we are sharing all together tonight. Thank you very much. It's going to be fantastic, so merci, merci, merci. Ça y est, je commence à être sensible. J'ai envie de pleurer déjà, ça y est. Les cheveux, tu sais que si moi je me laisse pousser les cheveux, c'est comme les cheveux. T'as les cheveux bouclés ? Avec bouclés mes cheveux. Mais quoi ? Mais comme toi. Ça lui va bien, hein. Ah, j'ai hâte, ça va être génial. Ça va être émouvant, tu vois. En fait, c'était la volonté. La volonté, c'était de faire quelque chose de pur, de doux, de clean, d'élégant, des parisiens. C'est honnête, voilà. C'est honnête. Il n'y a pas de tralala, quoi. Un petit peu quand même. Il y a un petit peu de tralala, quand même. On est vraiment, j'ai hâte de l'Opéra Bastille. Je vous dis s'il y a Larossa, comme ça vous avez le plan Buzz du côté. Tu te sens comment, quelques secondes avant un défilé ? Très bien. J'ai mes potes, j'ai ma maman, j'ai mon équipe. Il n'y a que de l'amour, là. À toutes. Ça se dit dans la mode merde ? Oui, à mort, au théâtre, en plus à l'Opéra. Merde. Merde, merde, merde. Merde. Yes. On est avec la team Vogue. Vous faites Avatar. On fait Avatar. Équipé de ouf. Il y en a pas d'autres pour déporter du verre, normalement, sur une scène de théâtre. Elle est en verre. Le show va commencer. Je m'assois. Et... Good luck. ... ... ... ... ... ... Quelle journée on vient de passer. Je sais qu'un défilé, tout va très vite. On n'a pas forcément le temps de comprendre, de voir les détails et d'appréhender tout ce qu'il se passe. Mais avec les équipes vlog, on a bien réfléchi et on a bien construit cet épisode. Petit flashback de ce qu'on a vu il y a deux jours, quand on a rencontré Alexandre pour la première fois et les équipes amies pour aller voir son travail. Nous sommes à deux jours du défilé, plein janvier, grand froid à regarder. Ça, c'est une passion week d'hiver. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Et toi ? Ça fait longtemps. Je suis contente de te voir. Bonne année. T'es bien là. T'as l'air très détendu. Regarde, je vais te faire un truc. C'est dans l'autre sens. Arrête. Ben oui. Voilà. Écoute, on est à J-2. J-3 ou J-2 ? J-2. J-2. Ça va ? Oui, oui, oui. Serein, mais pas prêt. Là, on accorde nos violons. Tu vois ? Là, c'est un peu... Donc là, maintenant, on commence à dire toi, moins fort, toi, plus fort, toi, t'es toi. Donc là, on est vraiment dans cette phase où on est encore en train d'essayer les choses et en même temps, on a parçu toute la collection, comme d'habitude. Il nous manque les chaussures, il nous manque quelques vestes, il nous manque quelques broderies. Mais tu nous as dit que t'étais serein. Parce que là, moi, je suis stressée pour toi. Non, 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 mais ça va aller parce qu'on a encore 48 heures dans l'absolu. Donc dans la mode, 48 heures, ça équivaut à trois mois. C'est énorme, c'est à trois ans en achien. Tu vois ? Ok. Et qu'est-ce qui t'excite le plus à deux jours d'un défilé ? C'est quoi les dernières touches que tu adores ? Moi, j'aime bien l'idée de l'équation. En fait, que ça plus ça plus ça plus ça plus ça égale ça. Ce truc singulier, unique qui ressemble à rien d'autre. Donc, évidemment, il y a la collection. Dans la collection, il y a les matières, les couleurs, les coupes. Après, il y a le casting, il y a la lumière, il y a le lieu, il y a la musique. Il y a le public aussi et puis il y a le contexte de l'époque. T'arrives à bien choisir les pièces que tu veux ? Je suis accompagné, Carlos est avec moi, mes équipes sont avec moi. On se pose des questions, mais on n'est pas d'accord. Genre, on voit qu'ils font la gueule. Putain, il a viré la doudoune, on l'adorait. Oui, mais elle existe toujours ailleurs, dans les boutiques. Mais elle ne sera pas sur le défilé. Mais pas sur le défilé, je n'ai pas besoin, par exemple. Donc, tu prends vraiment le meilleur de chaque... Moi, la seule chose que je cherche à réussir dans cette histoire, c'est d'être compris. Que mon message soit clair. Et puis aussi, quand tu vas croiser quelqu'un, tu vas dire Ah, ça, c'est la silhouette amie. Voilà. Ça, je reconnais, c'est le style. Je crois que là, on a... L'homme, c'est très clair depuis longtemps. La femme, je me suis un peu cherchée, j'ai pris le temps. C'est bien. Franchement, je suis libre, je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Mais là, comme je l'ai mise plus proche de l'homme, elle fait plus sens, ça y est. Je crois que j'ai trouvé le meilleur endroit pour voir tout ce qui se passe en bas. En fait, ici, on se rend compte que c'est un vrai, vrai travail d'équipe. Chacun sait ce qu'il fait dans son coin. Mais au milieu, dès que ça défile, il y a une sorte de moment où le temps s'arrête. Tu sens qu'Alexandre réfléchit beaucoup pour raconter l'histoire, justement. Et quand tu te concentres sur chacune des personnes de l'équipe, tu te rends compte que chacun sait réellement ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est un look qui serait sur le show ? Peut-être pas. Donc là, je pense que si je suis honnête avec toi, il y a encore des petites choses à régler. Donc là, par exemple, c'est un pantalon de la femme. D'accord. Voilà. Ce ne sont peut-être pas les bonnes chaussures encore. Ce n'est peut-être pas Étienne dans ce look, d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est un calcul comme ça. Là, on fait des essais. Après, on va attribuer, c'est un casting, donc c'est comme dans un film. C'est ce personnage qui porte ce vêtement, à quoi il va ressembler ? Est-ce qu'il a la peau plus mate ? Est-ce qu'il est plus grand ? Est-ce qu'il est plus petit ? Est-ce qu'il est plus gros ? Est-ce qu'il est plus maigre ? Evidemment. Oh ! Vas-y, Lorraine. Alors, Lorraine, nouveau personnage. Bonjour. Lorraine est entrée dans ma vie il y a quelques semaines et je l'adore. Le manteau est incroyable. Donc voilà, tu vois, c'est l'idée de faire des espèces de choses comme ça. Tu l'as déjà vu mille fois, ce truc. Enfin, tu as l'impression de l'avoir. C'est familier. Je ne t'ai pas caché une broderie sous la manche ou un zip derrière le col. C'est honnête. C'est honnête. Merci beaucoup. On se voit après-demain. On se voit peut-être après-demain si je suis là. On va les laisser travailler parce que je pense qu'ils sont encore 48 heures assez intenses. Au revoir. Les amis, nous allons retourner dans une école aujourd'hui. Ah, il est super ponctuel. Ça va ? Tu vas me faire retourner à l'école, Alexandre ? Ben ouais, écoute, c'est bizarre. Et je viens de me rendre compte d'un truc, que c'est le 11. Et c'est aussi un chiffre de bonheur pour moi. Et je n'ai jamais capté. Mais en tout cas l'école, sachant que moi j'ai grandi à la campagne. Paris, c'était déjà un rêve. Faire une école de mode, c'en était un autre. Et quand tu es pris à l'école du Perret, c'était très important à l'époque. Ça l'est encore, j'imagine, pour plein de gamins. Mais être pris dans cette école, c'était déjà le début de quelque chose qui était important dans mon histoire. Et donc toi, tu as dû déménager de ta campagne pour venir ici ? J'habitais au 9 rue du Verbois, dans un 9 mètres carrés, avec mon loyer à 900 francs. Et je venais tous les matins avec mon gros carton, avec mes gros cartons à dessin, nos gouaches, nos petits crayons. Et voilà, j'ai passé trois ans ici. Vas-y, je t'en prie. Eh ben, rentrons dans ces trois années. Prenez une feuille A4. Je suis votre maîtresse, ma fouffe. Avec un H, je serai intransigeante. La leçon du jour est être étudiant. En mode, ça veut dire quoi ? Alexandre ? Moi, je suis super flippé là, non ? Je crois que je vais voir une de mes profs, c'est ça ? Je frappe ? Vas-y. Bonjour. Attends, je me sens couillon là, ça va ? C'est bien de te voir. Moi aussi. Mon professeur. Bonjour. Bonjour. Léna, Dominique. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Bonjour tout le monde. On est toutes autant intimidées que vous. Ouais. Il faut le savoir. Vous êtes tous parisiens ou vous arrivez de la province ? Non. Arriver dans cette école, c'est aussi arriver à Paris. C'est une découverte double. Il faut s'accrocher. Ouais, c'est perturbant, on est d'accord. On a quitté nos papas, nos mamans, nos frères, nos soeurs. Paris, c'est un choc. Nos amis, ouais. Oui. Et c'est aussi un endroit, un moment dans la vie où finalement c'est assez bouleversant. Et c'est aussi l'endroit où on découvre et on apprend sa créativité, on l'affine. Et avec des profs formidables comme Dominique qui nous guident, qui vous guident. Je voulais savoir, pour la suite des études, comment vous avez fait pour justement lancer votre marque et puis continuer par la suite ? Alors, pour la petite histoire, et c'est en là que Dominique a été très importante dans ma vie, un ancien élève de Dupéret avait contacté Dominique pour savoir s'il n'y avait pas un gars qui serait disponible chez Dior. Et j'ai fait ça pendant un an et j'ai lancé une première marque en 2001 avec l'aide de quelqu'un de chez Dior à l'époque qui avait cru en moi. Et ça s'appelle déjà Ami. Ah ! Donc moi très jeune en sortant de l'école j'ai fait ça, sauf que c'est, voilà, j'ai vraiment, j'ai pas passé grand chose. Mais j'ai appris, j'allais vendre ma collection, j'ai fabriqué mes protos, j'avais une petite production. Même si au départ il y a quelque chose de très spontané à vouloir raconter son histoire de mode, elle doit s'organiser très très vite autour de l'idée d'un commerce. Parce que ça reste un commerce. Pour pouvoir continuer de le faire. Pour pouvoir continuer de le faire. Non mais c'est bien de... C'est quoi un basique, d'expliquer un peu, on peut faire de l'image, évidemment, tes produits très... Faut faire de l'image, bien sûr. C'est super important, c'est indispensable, mais en même temps à côté il faut manger. Après c'est un peu mon rêve d'aller au Franprix avec cette robe. Et penser ça tous les jours quoi. Vas-y, dis là. Elle est belle hein. Merci. Mais vous saviez tous dessiner ? Ah oui, non. Il y a toujours un truc... Regarde là c'est ce string. C'est quoi, c'est imprimant de 3D ou c'est... Ah non c'est du film. Stylos 3D. Stylos 3D, génial. Stylos 3D ? Non. Ça ça n'existerait pas. Ouais c'est canon. Pendant longtemps moi je pensais que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Et pendant longtemps j'ai dessiné des vêtements et puis après je me suis rendu compte que je préférais raconter les histoires. Donc j'ai hâte que vous perciez tous et comme ça après je viendrai avec la team de Vogue sur vos défilés, dans vos showrooms et tout. Ça c'est ça que j'adore, c'est raconter vos histoires. Mais ça en plus on ne sait jamais hein. Il y en a un là, un ou deux qui vont dans 20 ans reprendre Dior, Givenchy ou Louis Vuitton. Comment vous avez fait pour créer une identité forte comme ça et que tout le monde, enfin que beaucoup de personnes s'intéressent ? C'est un puzzle, c'est en associant les choses qu'on aime à répétition, saison après saison, on crée ce qu'on appelle un style, une image, une identité. Et cette cohérence là à un moment donné elle est comprise et elle est claire pour tout le monde. Et on n'en a pas toujours conscience au démarrage. C'est vraiment l'expérience et l'association des choses qui fait qu'une maison, une identité comme un chanteur, une voix, ça devient très clair. Et ça ne faut pas avoir peur, ça se définit avec le temps. Donc la cour de récré quoi. Une cour de récré ! Une vraie cour de récré ! Je squattais ici, c'était mon coin. On était vraiment très très mal habillés. Mais j'avais des jeans pas de def et des ponchos mexicains. Un jean pas de def, je le prends un peu mal. Tu ne les fais pas trop en plus ? Non mais en 98, ce n'était pas le truc. Et en 98, tu savais déjà que toi tu voulais faire du prêt-à-porter, des vêtements. Ou tu étais à un moment, tu as eu une phase à un moment, les grosses robes, la haute couture, les... Non, pas du tout. J'étais vraiment dans un truc, je commençais à définir mon goût d'une certaine manière. C'était un goût qui était là depuis longtemps. Mais ça commence à se préciser d'abord sur le prêt-à-porter homme. Je sentais que je voulais faire de l'homme. Et j'avais des profs super, dont Pierre Hardy, qui était vraiment un de mes profs, que j'adorais, avec qui lui, parfois j'en faisais un peu trop, il me disait enlève, enlève, enlève. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à définir quelque chose d'assez simple, d'une certaine manière. Less is more, c'est une vraie bonne leçon ? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ça a toujours été une bonne leçon. Mais du coup, c'est petite école quand même ? Petite école, petit format. Donc vous vous connaissez toutes ? Des amours ? Il y avait des amours. Moi, j'ai rencontré mon premier amour ici. Être amoureux à l'école à Paris. Oh, être amoureux à l'école. C'est génial. Coucou. Ça va Fabienne ? Bonjour. Tout va bien ? Je vous fais la bise ? Oui, quand même. Depuis le temps. Depuis le temps, bonjour. Et là, vous êtes en atelier de prototypage avec Fabienne. Donc là, vous passez du dessin à la 3D. C'est ça. Mais en fait, on a fait ça, non ? Un peu. Un peu. Pas autant. Un peu moins d'avant-rées. Exactement. Contrairement aux BTS avant. On doit leur donner beaucoup d'idées, d'initiation et de pratiques de techniques et savoir-faire. Donc ils ont le prototypage, l'élaboration des modèles. Ils ont aussi de la maille. Ils ont également de la sérigraphie. Et ils ont également le travail du cuir. Moi, j'étais très nul, par exemple. C'est vrai ? Moi, je m'arrangeais toujours pour faire coup de mes vêtements par quelqu'un d'autre. Super. Ça, je ne suis pas censé le dire. Mais en tout cas, c'est bien de comprendre, en tout cas. Le vêtement, évidemment, ça reste, à un moment donné, toujours un truc en 3D, quoi. Comme on n'a vraiment pas eu l'opportunité de parler avec des personnes qui étaient à Dupéré, mais qui sont passées à autre chose après, qu'est-ce qui se passe après Dupéré et comment on en arrive justement à trouver, à créer sa marque ? Il faut vivre le moment présent. N'ayez pas peur de l'avenir parce que, de toute façon, il y a un avenir. Il va se passer des choses. Il y a des rencontres qui vont bouleverser votre existence. Il y a des endroits où vous trouverez. Ce sera le bon moment, le bon endroit avec la bonne personne qui vont déclencher des nouvelles choses, des nouvelles histoires. Donc, pour le moment, c'est apprendre, se concentrer, prendre du plaisir à le faire. Et puis, derrière, il y aura forcément quelque chose. Nous sommes au Palais Royal. Ouais. Pourquoi Palais Royal ? Parce que j'adore cet endroit qui n'est pas très loin de mes bureaux, du coup. Depuis mon arrivée à Paris, ça a toujours été un endroit que je trouve merveilleux. L'architecture, les allées. Et puis, c'est sur tout l'endroit où on va rencontrer ma maman qui nous attend. Oh, on est filmé, là ? Mais oui, on est filmé. Elena, que t'as déjà rencontrée il y a quelques semaines. Ma maman qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview. On sort de plusieurs endroits qui ont marqué Alexandre. Est-ce que vous vous rappelez du moment où il vous a dit qu'il voulait faire de la mode ? Il était à l'école du Perret. Il avait énormément de possibilités. On le dirigeait vers la photographie, vers le dessin, vers l'archie aussi. Et puis en fait, c'est un professeur qui l'a interpellé par rapport à ça. C'était Pierre Hardy. Oui, Pierre Hardy. C'est dans le regard de Pierre Hardy que j'ai senti que peut-être je pourrais devenir styliste. Il y avait une reconnaissance. C'est vraiment, je pense, un privilège fou, beaucoup d'amour, d'avoir des parents qui sont ok de dire « Allez, on tente une aventure qui n'est pas très conventionnelle ou qui est aussi remplie de mystères ». Surtout qu'encore une fois, dans les années 90, début 2000, c'est pas la mode de faire de la mode. On était peu nombreux à vouloir faire ce métier. Pas comme aujourd'hui, ouais. Les écoles, elles sont remplies, c'est ce qu'ils expliquaient ce matin. Il y a du monde dans les écoles. À notre époque, en effet, il y avait un concours. On était peu d'élus, mais quand même, c'était encore à une échelle tout à fait raisonnable. On était 50 dans l'école à vouloir être styliste. Et quand il lance sa marque Ami ? Oui. Vous, vous le vivez comment ? J'étais avec lui justement quand il cherche ses trucs, ses logos. Son logo, le cœur, il le connaît depuis longtemps. Il le faisait déjà dans ses dessins quand il était petit. C'est vrai ? Oui. Le cœur était déjà dans les dessins petits. Il a mis de cœur, ouais. C'était comme ça que je signais mes dessins quand j'étais petite. Moi, je lui achetais des pyjamas avec des cœurs. Ah oui, tu avais les pyjamas coup de cœur. Mais c'est vrai que… C'est vrai que… C'est vrai que j'ai toujours été… Moi, je le souviens très bien quand son logo est vraiment aignée en fait. Il était en train de crayonner et tout, et puis voilà. C'est drôle ! J'ai bonne idée. Approuvée par la maman. Ça part. C'est vrai que je trouve ça très émouvant de toujours retourner dans le passé quand on voit des artistes, quand on voit des créateurs. En fait, on se rend compte que quelque chose que tu as dessiné aujourd'hui inconsciemment, c'est la construction d'une jeunesse, d'une adolescence, de rencontres, de parents. Et c'est très fort. Merci maman. Je t'aime. Voilà. Mais c'est ici qu'elles se posent les films de Paris. Ah oui, c'est ça. Elles font leurs petites chansons, non ? Ouais. On s'est posé sur le banc d'Emiline Paris. Bah ouais. T'es Lily Collins ou Ashley Park ? Je suis Lily Collins. Ouais, ouais. Mais j'aime bien Ashley Park aussi. Moi, je suis la bonne pote. Après avoir passé autant de temps avec nous sur cet épisode, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui vont se reconnaître Antoine ? Ouh là là. Le conseil, non. Un conseil que je peux donner, c'est vraiment se faire confiance peut-être. Croire à sa bonne étoile, croire à son talent, croire à son énergie. Et puis juste, voilà, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Je pense que c'est important de développer sa bonne énergie. C'est la bonne énergie qui, bah c'est karmique quoi. Ouais. C'est ça qui permet de vivre des choses, en tout cas avec moi, qui me ressemblent et qui nous ressemblent. Mais c'est peut-être mon seul conseil quoi. C'est un bon conseil. Mais ce que je retiens aussi de toutes les conversations qu'on aient avec les gens, avec les étudiants, c'est que tu laisses beaucoup de place au temps. Si vous nous regardez, prenons le temps de nous tromper, d'essayer des choses, de découvrir des passions, de les nourrir. À l'école, ils faisaient de la peinture, du nu, t'as fait de la danse pour après te dire, ok, pour moi, ce sera la mode. Donc, on a encore plein de choses à faire. Voilà, c'était les nains inspirés au Palais Royal. Les amis, nous avons le temps de faire les choses. Et fouiller dans vos dessins de maternelle, ça se trouve, vous avez trouvé le logo de votre prochaine marque. C'est fou ça ! Peut-être, ouais. Alexandre. À bientôt. Merci pour tout. Je suis. Il était écrit sur le banc où on était quand même. Ma joie vient de la nouveauté de mon émotion. Voilà, bam. Déménagement oblige, on ne se fait pas notre petite outro habituelle à mon bureau. J'en suis navrée, promis. Je vais me mettre en mode Valérie Davido pour vite finir et qu'on se retrouve avec nos bonnes habitudes. J'ai adoré l'épisode qu'on vient de vivre. Je trouve ça beau qu'on ait pu vraiment voyager dans le temps pour la première fois et qu'on ait eu un créateur qui nous ait autant ouvert les portes de son inspiration, de ses idées, de sa maison et de son équipe, puisqu'il l'a vraiment souligné. Être créateur, c'est surtout un travail d'équipe. On l'a vu avec les étudiants, avec les professeurs, avec Alexandre et toutes les personnes au showroom, les mannequins, tout le monde. C'est vraiment un rassemblement de gens passionnés. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a beaucoup inspirée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne rater aucun autre épisode de vlog. Et faites en sorte que j'ai ma couverture vogue un jour. Bisouille ! Je voulais quelque chose de poétique, qui était magique. Oh, waouh ! Bonjour Google ! C'est la robe de Belle Hadith que nous avons sous nos yeux. Ça me touche.